Bonsoir, vous le savez tous, je suis 50% juif, 50% chrétien. Ce soir, c'est le pasteur, entre guillemets bien sûr, avec un peu d'ironie et d'humour, le pasteur Walter David Bougna Roux, qui va vous parler. Et qui va parler notamment aux non-musulmans, qui soutiennent les yeux fermés, une volonté affirmée de pogroms, une volonté affirmée d'extermination du peuple juif et de destruction d'Israël et d'accaparation de la terre de naissance de Jésus, de la terre millénaire des juifs par l'islam. Je vais leur demander un effort en morphopsychologie. Faites appel à tous vos souvenirs depuis des décennies, depuis 40 ans en moi. Souvenez-vous de tous les chefs religieux, radicaux, musulmans, ou je dirais plutôt islamistes. Dans la charte du ramas, le point fondamental n'est pas la reprise d'une terre. Tout ça, ce sont des prétextes. Le but du ramas, c'est l'extermination totale du peuple juif. J'entends les discours de l'ONU qui sont d'une hypocrisie absolument incroyable. J'entends les discours de la Russie, de la Turquie, etc., etc. Mais, mes amis, ils ne comprennent rien à rien parce que le problème d'Israël, ce n'est pas de couper le pays en deux et d'essayer de faire un état où va cohabiter la paix et la tranquillité de deux états. C'est absolument impossible. Et je crois que si, si, mais je vais dire quelque chose d'un peu impossible, s'ils lisaient la Bible et les prophéties, ils comprendraient que tout ça n'est qu'une vaste erreur de leur part. Ils n'ont rien compris du tout. Là, ce qu'ils veulent, ce n'est pas un problème politique, mais un problème purement spirituel. Et ça se passe au niveau des guerres célestes. Et nous ne sommes qu'au début. Ce n'est pas une guerre seulement matérielle. Ce n'est que la pointe de l'iceberg qui, en dessous, cache une très grande vérité, la destruction de tous les Juifs, l'extermination du peuple, de tout le peuple d'Israël. Parce que vous savez que s'il restait un couple, écoutez, dans le raisonnement, c'est absolument incroyable, dans le raisonnement, s'il ne restait qu'un couple de Juifs, ils seraient encore capables d'engendrer le Messie dans leur tête. Vous imaginez un peu ce qui se passe dans la tête. Regardez bien leur tête, leur visage, leurs yeux, leur bouche, leur barbe, leurs mots. Et vous verrez la représentation de ce qu'est la haine. La haine de tout ce qui n'est pas musulman et ne se soumet pas à leur vision de l'islam. Vous verrez l'envie de détruire, l'envie de violence, le non-respect même de leur peuple, qu'ils mettent toujours en danger dans tous les conflits. Ce n'est pas la première fois que les islamistes prennent en otage leur peuple et les font finalement mourir au nom soi-disant d'Allah, alors qu'en l'occurrence, dans ces actions, c'est au nom du diable. Je ne dis pas que l'islam est le diable, je dis que le diable a pris possession d'une partie de l'islam pour son sombre dessein. L'objectif du diable et tous les chrétiens, les vrais, je ne parle pas des cathos tradis qui font une fixette sur les juifs et qui sont prêts pour certains à s'allier avec l'islam. Je parle aux vrais chrétiens, aux vrais adorateurs, si j'ose dire, de Jésus, ceux qui attendent le retour du Messie. Qu'ils sachent qu'ils ne se voilent pas la face, qu'ils sachent que le Messie reviendra sur la terre de là où il est parti. Et cette terre, si elle devient islamique aux mains de l'islam, ça ne sera plus la même chose. On ne peut décemment pas être chrétien et soutenir un pogrom, un deuxième holocauste. Ne croyez pas que c'est une terre de territoire. Ils le disent clairement. Ils en ont fait une guerre de religion, d'extermination. Ils comptent sur les 2 milliards de musulmans chauffés à blanc par de la propagande. Propagande qui est carrément fabriquée avec leurs propres enfants, leurs propres femmes, leurs propres civils, qui sont de la chair à propagande. Ce n'est pas Israël qui tue les civils palestiniens, les pauvres qui sont otages, empêchés de s'échapper, alors qu'Israël a prévenu depuis 3 jours, des boucliers vivants pour terroristes. Ce n'est pas Israël qui les tue. C'est le Hamas qui les a condamnés à mort pour certains en faisant cette attaque monstrueuse d'un autre temps. 48 heures plus tard, les gens étaient dans la rue et criaient « Israël, assassin ! » Comprenez que c'est une action du diable. Une partie de l'islam a été prise, je dirais peut-être en otage aussi, par le diable. Je le répète, la volonté du diable, c'est qu'il n'y ait pas le retour de Messie, ni l'arrivée du Messie juif. Dans tous les cas, ceci dit, Jésus juif. Bon bref, c'est un peu embrouillé. Mais dans tous les cas, si vous ne comprenez pas qu'il y a le mal d'un côté qui fait du mal à son propre peuple, qu'il l'entraîne dans une guerre de religion insensée pour un micro bout de terre, l'islam a un tiers de la planète conquis par l'épée et la soumission. Ils veulent tout. Ce n'est pas diabolique. On leur a donné un état. Cette terre était divisée en deux, plan de partage. Ils ont dit non, on veut tout, parce qu'ils veulent détruire toute trace de christianisme et de judaïsme sur cette terre sainte. Vous ne l'avez pas compris parce que vous êtes des lâches, vous êtes des soumis, vous êtes complètement nourris à la propagande infâme qui, je le répète, se sert de ses propres populations, joue sur votre émotion, en oubliant complètement l'histoire globale et surtout l'histoire cachée, l'histoire diabolique, machiavélique, de l'extermination d'un peuple qui, depuis 1500 ans, remarquait la haine qu'a suscité ce peuple partout. Alors les antisémites vont dire oui, c'est parce qu'ils sont ci. Non, ce n'est pas parce qu'ils sont ci, parce qu'ils sont là. C'est parce qu'ils dérangent les dessins, les projets du diable.